Donc, il y a deux raisons pour rester ici. Si votre intention, c'est juste le bien-être, vous n'avez pas à rester ici. Faites un programme, faites-en usage, repartez et voyez. Quelle que soit la petite différence qui a eu lieu en vous, voyez si vous pouvez, d'une façon ou d'une autre, la faire déteindre sur votre entourage. Voyez si vous pouvez faire une différence où que vous soyez. C'est suffisant. Si vous pouvez, même 10% du temps dans une journée, si vous êtes conscient de certaines choses que vous avez apprises et les appliquer, vous faites une différence. Mais maintenant, votre but n'est pas juste votre bien-être. Vous voulez faire en sorte que quelque chose ait lieu dans le monde. C'est devenu important maintenant, à cette génération, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les paradis vont s'écrouler. Les nouvelles générations ne vont pas croire à votre stupide paradis. Parce que, même s'il est réel, ils ne voudront pas y aller. Parce que les descriptions du paradis sont tellement obsolètes. ils vont vous demander « Y a-t-il le Wi-Fi ? » Ils ne vont pas vous demander « Y a-t-il des vierges là-bas ? » Ils veulent savoir s'il y a le Wi-Fi. Donc, ce ne sera plus pertinent. Mais l'aspiration humaine à éprouver quelque chose de plus ne s'en ira pas. Si cette génération, dans les 20-25 prochaines années, si on ne fait pas un sérieux virage vers l'intérieur pour cette génération et la prochaine génération, je pense que les pourcentages vont jouer contre nous. D'ici 25 ans, s'il n'y a pas un sérieux virage vers l'intérieur qui est spirituel, mais pas religieux, qui est scientifiquement pertinent et a du sens pour votre logique, si cela n'est pas introduit dans le monde, je pense qu'on aura perdu la bataille dans 25 ans. Parce que là, d'ici là, les substances chimiques auront pris le relais. Massivement. Déjà, lentement, pas à pas, elles sont légalisées, vous savez. Tout ce que je dis, c'est que l'essence d'être humain, c'est qu'on a une intelligence au-dessus des autres créatures. On est capable d'être conscient au-delà des autres créatures. Cela n'est pas mon idéologie. C'est le travail de l'évolution, de vous pousser de ce niveau d'existence à ce niveau d'existence. Comme vous ne savez pas gérer votre cerveau, comme il vous dérange tellement, vous voulez être défoncés pendant le week-end. Et une autre raison, c'est que les paradis s'écroulent. Vous voulez passer un week-end au paradis au moins. Dieu merci, c'est vendredi. Si c'est Dieu que vous voulez rencontrer, vous devez aller au paradis. Non, Dieu ne vous intéresse plus. Ce qui vous intéresse, c'est que les plaisirs du paradis soient importés ici. N'est-ce pas ? Vous n'êtes plus partant pour aller là-bas. Vous voulez être ici et avoir une plus grande expérience. Et vous n'êtes pas prêt à travailler pour ça non plus, ni à faire ce qu'il faut. Donc une chose simple, c'est d'avaler une substance et ça marche. Mais combien de temps ça marche ? Ce que ça vous fait plus tard est une autre question. Si l'ensemble de la population s'y met, ça va devenir légal. Donc une fois que cela a lieu, c'est un glissement en arrière pour l'humanité. On ne sait pas. Supposez, disons, que l'ensemble de la population se met aux drogues dures pendant, disons, les 10 ou 20 prochaines années. Jusqu'où va-t-on reculer ? Combien d'autres siècles faudra-t-il pour s'en remettre ? Personne ne peut l'estimer correctement, mais ce sera une durée désastreuse. Ça ne va pas endommager qu'une génération, ça va endommager de nombreuses générations, au moins quelques générations. Donc avant que cela n'ait lieu, tourner un nombre important de gens vers l'intérieur, qu'ils sachent comment s'asseoir ici et être au moins dans la félicité quelques minutes, est important. Si on ne leur donne pas un avant-goût de cela, ils vont glisser par là. Dans ce contexte, à cette génération, vous voulez que cela ait lieu pour le monde entier. Alors vous devez venir ici, parce qu'on prévoit de grandes choses. une autre raison qui peut vous faire vouloir venir ici, c'est que vous n'êtes pas intéressé que par le bien-être. Vous voulez connaître la source même de votre création. Vous voulez connaître toute la mécanique de ce qui vous rend comme ça. À nouveau, vous devez venir ici. Mais ce qui vous intéresse, c'est juste le bien-être, ce qui vous intéresse, c'est de vivre paisiblement, joyeusement, de contribuer à la société dans laquelle vous vivez, alors il n'y a pas besoin de venir ici. Vous devez juste vivre le programme, chez vous, au bureau, sur votre lieu de travail, où que vous soyez. Donc, si le bien-être est le but, pas besoin de venir ici. Vous pouvez venir et repartir. Pas besoin de rester ici. Soit vous voulez faire en sorte qu'au cours des 20-25 prochaines années, on tourne réellement une grande partie de la population vers l'intérieur, alors vous devez venir. Ou vous voulez explorer... pas la chair de la vie, vous voulez atteindre les eaux de la vie, alors vous devez venir, parce que cela va nécessiter un autre niveau d'attention et d'implication. Autrement, venez, servez-vous-en, restez une semaine et rentrez. Et voyez comment vous pouvez avoir un impact où que vous soyez. Sous-titrage Société Radio-Canada